Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome d'Aauville, pardon, ce vendredi 26 janvier 2024, une réunion en semi-nocturne qui nous attend, une première réunion au sein de laquelle se déroule le Quintet Plus, donc ce sera la septième course du programme, le prix de Bellem. C'est bien entendu une première épreuve de handicap divisé, réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, 2500 m à parcourir sur la piste en sable fibré, voilà pour les conditions de course qui est prévues à 20h15 bien entendu, comme tous les vendredis, avec un plateau qui est assez intéressant, assez classique j'ai envie de vous dire, avec des concurrents qui connaissent très bien ce parcours pour la majorité et qui ont déjà réussi à s'y illustrer. D'ailleurs on a un quinte référence, un disputé il y a 3 semaines sur ce même parcours dans lequel on retrouve quasiment les 6 premiers, je crois un truc comme ça, 1, 2, 3, 6 et 7, on a quand même pas mal de personnes qui ont couru cette épreuve, et c'est vrai qu'on a également des chevaux qui ont couru la deuxième épreuve, vous le voyez c'est la deuxième course référence, le prix de Bellem, donc voilà le fait que certains concurrents qui couraient le Quintet du 5 janvier ne se trouvent pas dans l'épreuve, du coup, pardon, les concurrents qui se trouvent dans la deuxième épreuve il y a 3 semaines sont montés en première épreuve, du coup ça nous promet une opposition de style assez intéressante, en tout cas moi j'ai retenu un concurrent qui a couru ni l'une ni l'autre, c'est le numéro 13, Peter de Hooch, alors Peter de Hooch, vous le voyez, c'est un cheval qui a très peu couru, c'est un cheval qui a connu une longue interruption de carrière à plus de 15 mois d'absence, et c'est vrai qu'il était anciennement entraîné par André Fabre, il est passé chez Stéphane Vattel, et c'est vrai qu'il a rapidement retrouvé la bonne carburation, dès sa deuxième course il s'est imposé dans une course à condition sur ce parcours, d'ailleurs c'est simple, il a couru à deux reprises sur ce tracé pour deux victoires, donc non seulement il est en forme, mais en plus il est invaincu sur ce tracé, concernant son aptitude à la catégorie des handicaps, il faut savoir qu'à l'âge de 3 ans il avait couru à ce niveau là, et il avait terminé notamment je crois deuxième d'un gros handicap, réservé aux chevaux de 3 ans tout simplement, mais c'est vrai qu'il montrait qu'il était capable de bien faire en 35, là il est pris en 34,5, donc théoriquement il a une très belle carte à jouer, vu qu'il est en forme et qu'il est revenu déjà au top, à mon avis pour son retour dans cette catégorie il est capable de faire mouche, en tout cas sa chance théorique elle est évidente à mon sens. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 6, Flatten the Curve, je l'adore ce cheval là, c'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale, on l'a encore vu dans la course référence, le prix du Pays Douche, où il a terminé 3ème, voilà, et il s'entend de mieux en mieux avec son partenaire, c'est vrai que c'était déjà lui à Chantilly lorsqu'il terminait 4ème, également là 6ème du prix du Mont-Saint-Michel à Deauville, donc voilà un tandem qui commence à s'entendre vraiment très très bien, et son partenaire sait comment le monter, il faut attendre, il a un très bon numéro dans les stales de départ, ce numéro 6, Flatten the Curve, voilà, le truc c'est qu'il va falloir attendre, il va falloir que ça se passe bien, si le parcours est sur mesure et qu'il trouve l'ouverture au moment opportun, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord maintenant, voilà, je pense que comme dans tous les handicaps, et comme à chaque fois c'est une question de parcours, et en tout cas lui il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur, et sur ce parcours, et à mon sens c'est l'une des belles bases au départ de ce quintet. Ensuite j'ai retenu en 3ème position l'As Just a Light, Just a Light seulement 6ème la dernière fois, c'était pas extraordinaire, alors peut-être qu'il manquait peut-être d'une course, parce qu'il n'avait pas été revu depuis quelques semaines, et c'est vrai que, bon, après ils étaient tous dans un mouchoir de poche, comme souvent dans les handicaps, mais le fait qu'il termine 6ème alors qu'auparavant il avait réussi à finir 3ème, est-ce qu'on l'a cette course ? Je suis pas sûr qu'on l'a, non, il a gagné un quintet au Val d'Or, derrière il avait terminé 3ème, peut-être qu'on l'a pas, c'est moi qui cherche, non non on l'a peut-être pas, mais il avait terminé 3ème d'un gros handicap sur ce parcours déjà, et pour moi c'est un cheval qui clairement est compétitif, malgré sa victoire dans un quintet en fin de saison dernière, et voilà, rien à ajouter, malgré les 60 kg, je pense qu'il est capable de bien faire, une nouvelle fois ça va être une question de parcours, mais c'est un cheval qui est quand même assez maniable, et qui a quand même pas mal d'expérience, donc moi j'y crois, plutôt pour une place sur le podium maximum, je suis pas sûr qu'il soit capable de gagner malgré tout, mais en tout cas c'est un concurrent qui possède suffisamment de qualité pour jouer au moins en accès site. Ensuite j'ai retenu en 4ème position, le numéro 7 Hollywood Africains, bah écoutez, c'est assez difficile d'aller contre sa candidature, dans le sens où il a terminé 2ème de la course référence sur ce parcours, il y a 3 semaines alors, vous le voyez il était proposé à 49 contre 1, il était vraiment pas attendu à pareille faite, il faut dire que ses 2 tentatives précédentes avaient été très décevantes, donc voilà, un cheval qui est revenu en forme, qui allait être sur ce parcours, franchement il coche toutes les cases, il a la forme, l'aptitude au parcours, et à ce poids, il a un numéro qui est très correct dans la stalle de départ, non, avant le cours il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui s'oppose à le voir confirmer sa récente tentative. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu le numéro 10 Russian Twist, Russian Twist qui rassure 2 accès site d'honneur, c'est vraiment excellent, d'ailleurs l'avant dernière fois c'était dans un quintet disputé à Chantilly, on l'a cette course en référence, ça j'en suis sûr, il battait d'ailleurs Flatten the Curve que j'ai retenu 2ème, donc franchement, au niveau des lignes, il n'a rien à envier à ses rivaux, il est bien placé dans la stalle de départ, alors c'est vrai que lorsqu'il battait Flatten the Curve, c'était sur 3200 mètres, mais 2500 mètres il a prouvé qu'il était capable également de bien se comporter sur ce parcours, donc non, avant le coup, rien à ajouter lui aussi, il coche à peu près toutes les cases, et c'est vrai qu'avant le coup il n'y a rien à mettre contre lui, donc écoutez, quand il y a un concurrent comme ça, c'est vrai que même si on en préfère d'autres, en théorie, la théorie elle prouve quand même qu'il a quand même une très belle carte à jouer, moi je l'ai retenu 5ème, mais s'il venait à faire mieux je ne serais pas étonné. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 3, Stryphane Logrine, alors c'est peut-être ma botte secrète, peut-être, peut-être pas, je l'ai retenu en 6ème position, pardon Stryphane Logrine, c'est un cheval qui a déçu, mais qui avait des raisons, il a remporté son quintet cet été sur l'hippodrome de Deauville, c'était sur la piste en gazon, et c'est vrai que depuis, c'était un peu plus compliqué, il n'a plus trop de marge, et puis là je trouve que sa situation pondérale s'améliore, il a déjà bien fait sur ce parcours, en valeur 39 je crois, là il est en 39 et demi, un truc dans le genre, en théorie, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, j'aurais préféré qu'il ait un meilleur numéro dans la stale de départ, je ne vous le cache pas, mais je suis sûr que c'est un cheval qui ne va pas tarder à refaire parler de lui, en plus il court bien sur sa fraîcheur, le fait qu'il n'ait pas été revu depuis un mois et demi, ça ne m'ennuie pas du tout, et pour le coup c'est vraiment un outshiver séduisant, alors clairement ce n'est pas une base, mais c'est vraiment un joli coup de poker à mon avis. Ensuite en 7ème position, je suis parti en bas de tableau avec le 16, Trabuco, je vous l'ai dit, il y a deux courses références qui se croisent, avec la première et la deuxième épreuve du 5 janvier, et Trabuco courait très très bien dans la deuxième épreuve, en se classant deuxième, du coup c'était sur ce parcours, bien entendu l'opposition était inférieure, puisque les concurrents qu'il affrontait se situent pour la plupart dans la deuxième épreuve, mais bon, il prouit qu'il était en forme, il est quand même bien placé au poids, 52 kilos et demi, ça reste un avantage de porter un poids aussi peu en portant, j'ai envie de vous dire, sur une distance qui est aussi longue, parce que c'est vrai que ça aura moins d'impact d'avoir un poids plus léger, quand on est sur un parcours de tenue, en tout cas Trabuco, il est en forme, il est compétitif à ce poids, en tout cas à cette valeur, et il a déjà bien fait dans des quintets par le passé, je crois qu'il a déjà pris la 4ème place d'un quintet à l'âge de 3-4 ans, même s'il a depuis connu des fortunes diverses, moi j'aime bien sa candidature, et je pense qu'il est compétitif, mais plutôt pour une 4-5ème place, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, Bazoc, qui vient de remontrer le bout du nez également, Bazoc, qui portait 63 kilos la dernière fois, c'est vrai que là, elle emporte moins, l'opposition est en même temps un peu plus relevée, je ne sais pas si on a cette performance de Bazoc, ou elle terminait deuxième, pas forcément, mais Bazoc, ça c'était à Moulin, non, en tout cas, Bazoc, qui quoi qu'il arrive, est en forme, qui est bien placé dans la stale de départ, qui est compétitive également, donc, voilà, c'est une question d'impression, je vous l'ai dit, la course est quand même assez ouverte, mine de rien, et Bazoc fait partie, comme plusieurs de ses rivaux, il fait partie des concurrents capables de prendre une place dans les 5 premiers, et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2, Hidalking, c'est le vainqueur de la course référence, je ne suis pas sûr qu'il ait trop de marge, je ne suis pas fan de retenir un cheval qui vient de gagner qu'un T, et je sais qu'en général, pas mal de mes confrères ont tendance à le retenir d'emblée, automatiquement, parce que justement, il est en forme, et qu'il va sans doute confirmer, maintenant, moi je trouve que quand il y a une pénalisation de 3 kg, ça quand même complique un petit peu la tâche, en tout cas, la forme est là, clairement, et ça peut peut-être faire la différence pour prendre une petite place, mais bon, je ne pense pas qu'il puisse faire mieux que 4, 5ème. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13, Peter De Hooch, que j'ai retenu en tête devant le numéro 6, Flatten the Curve, Lass, Just a Light, ensuite le numéro 7, Hollywood Africans, en 5ème position, le numéro 10, Russian Twist, en 6ème position, le numéro 3, Sri Fanelo Green, devant le numéro 16, il s'agit de Trabuco, et enfin, en 8ème position, pardon, je vais y arriver, le numéro 8, Bazoc, et en 4 nom partant, bien sûr, le numéro 2, Hidal King, en conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, Peter De Hooch, pour son retour dans cette catégorie, il est clairement compétitif, on connaît Stéphane Vattel, c'est un homme habile, le cheval est revenu au bien, il a vaincu sur ce parcours, franchement, je trouve qu'il a tout pour plaire, et pour son retour dans les handicaps, je pense qu'il est capable de faire mouche, le 6, Flatten the Curve, c'est un modèle de régularité, c'est un super finisseur, il apprécie ce parcours, il vient de le montrer dans la course référence, il a un très bon numéro dans la salle de départ, il s'entend bien avec son pilote, il a tous les atouts dans son jeu, pour pouvoir réaliser une grande performance, et moi j'y crois vraiment beaucoup, et puis là, c'est Just Light, qui vaut mieux que sa dernière performance, 6ème dans la course référence, à mon avis, il va faire mieux ce vendredi, peut-être que pour lutter pour les premières places, il peut être juste au niveau du poids, mais pour moi, c'est une très bonne base dans les 5 premiers, donc 13, As, As, ce seront mes 3 préférés dans cette épreuve, on va faire un petit tour du côté de Cade-sur-Mer, avec le prix 1-2 mai, remporté par M. Sumner-Fray, Jean-Michel Baudoua, qui n'a pas fait de déplacement pour rien, tête et corde, il s'est imposé vraiment, comme il y a 2-3 ans, il s'est imposé du côté de Vincennes, lors de ses plus beaux jours, le 13 Eden Basque, qui ne manque pas son objectif de l'hiver, le 3 éclat des noix, devant le 4 Hiberton, et puis le 5 d'Oxor de Guèze, qui vient pimenter les rapports, de très très belle manière, en tout cas du côté de nos deux rubriques, Ture s'écarté, c'est vraiment pas mal, là, mercredi, encore une fois, c'est vraiment très bien, donc voilà, n'hésitez pas à nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement, d'ailleurs vous avez le lien, dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, tout comme vous avez le lien, de notre formation exclusive, comme je vous le répète à chaque fois, avec plusieurs heures de vidéos, pour apprendre à faire le papier, toujours est-il, que moi, je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, lien tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, je vous retrouve tout le week-end, à Vincennes, samedi prix du Luxembourg, dimanche prix d'Amérique, on va vraiment passer, un très très beau week-end, en attendant, moi je vous souhaite de bons jeux à tous, et une très bonne journée, bye bye !